Dans notre monde, il existe de nombreuses espèces d'animaux très étranges. Certaines nous marquent ou nous choquent même par leur aspect surprenant. L'animal qu'on va vous présenter aujourd'hui fait partie de cela. Bonjour à tous et bienvenue dans l'instant bio. Aujourd'hui nous allons parler du blobfish. Vous avez certainement déjà vu cet animal sur internet vu qu'il est assez connu pour sa laideur. Mais est-ce que vous le connaissez réellement ? Le psychrolutes marcydus, plus connu sous le nom de blobfish, donc poisson-goutte en anglais, est un poisson abyssal, c'est-à-dire une espèce de poisson vivant dans les profondeurs des océans. Il est plutôt grand comparé à la majorité des autres poissons abyssaux connus, vu qu'il peut mesurer au maximum 30 cm de long. Les fonds marins sont encore très méconnus et mystérieux car ces lieux sont presque inaccessibles pour les scientifiques. On ignore encore beaucoup de choses sur la flore et la faune de ces abysses et on va certainement encore découvrir plein d'espèces étranges et intéressantes. Le blobfish est rarement vu par l'homme, surtout dans son milieu naturel, mais il arrive parfois que certains blobfish soient pêchés accidentellement lors de chalutages de fond. On l'a déjà vu au large des côtes d'Australie, de Tasmanie et de Nouvelle-Zélande, dont des profondeurs allant jusqu'à 1200 mètres. Comme vous pouvez l'imaginer, la pression dans les profondeurs est beaucoup plus élevée que celle de la surface et peut même être 120 fois plus élevée que cette dernière. Le blobfish peut tout de même vivre dans ces conditions et résister à cette pression grâce à sa chair qui se compose d'une masse gélatineuse ayant une densité moins élevée que celle de l'eau dans laquelle il se trouve. Les poissons de surface, eux, possèdent un organe, la vessie natatoire. C'est une sorte de sac rempli d'air qui va permettre aux poissons de flotter dans l'eau même sous une grande pression. Cet organe est absent chez le blobfish et cette chair gélatineuse compense donc ce manque. En plus de ça, ses cartilages sont très légers et il n'a pas beaucoup de muscles. Tout ça combiné fait que le blobfish a besoin de très peu d'énergie pour se déplacer. De toute manière, il ne se déplace pas beaucoup vu que son alimentation se compose uniquement de neige marine, c'est-à-dire de détritus marins d'origine organique ou non. Comme on vous l'a dit au début de la vidéo, le blobfish est connu pour être extrêmement moche. Il a même été élu l'animal le plus laid du monde par les internautes en 2013. Mais en réalité, cet aspect visqueux, mou et un peu dégueulasse, on va se l'avouer, n'est pas représentatif de ce qu'il est vraiment dans son milieu naturel. En effet, la grande majorité des photos de l'animal qu'on trouve sur internet sont des clichés pris hors de l'eau car il est difficile d'en prendre dans les abysses. Heureusement, on peut quand même trouver quelques photos du blobfish dans son milieu naturel. En vrai, il ressemble à ça. Ça change hein ? Comme la différence de pression entre les abysses et la terre ferme est très grande, ça lui donne cet aspect écrasé. Donc sa réputation d'animal le plus moche du monde ne tient pas vraiment la route. Voilà, cette vidéo est terminée. On espère que vous ne jugerez plus le blobfish par son aspect maintenant que vous savez à quoi il ressemble vraiment. Il n'est pas si laid après tout, il est même plutôt badass. Si vous aimez ce genre de petite présentation d'animaux, faites-nous savoir dans les commentaires. Nous on vous dit à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501